Bienvenue dans cette nouvelle formation. Nous allons ensemble explorer une autre façon d'utiliser Excel grâce aux fonctions avancées et à la programmation VBA. Dans ce chapitre, nous allons aborder la conception simplifiée d'un tableau de bord et l'utilisation du tableau croisé dynamique. Il s'agira pour nous d'utiliser les fonctions avancées d'Excel pour créer un tableau de bord et faire des recherches spécifiques d'informations. Dans cette section, nous allons aborder l'utilisation des fonctions de recherche, puis spécifiquement la fonction Recherche V et la fonction Equiv. Lorsque nous travaillons avec Excel pour gérer nos données, nous sommes très souvent amenés à effectuer des recherches spécifiques d'informations. Dans notre cas, nous aimerons par exemple savoir pour quel type de maison un client donné a souscrit, le montant de son apport initial, etc. L'un des moyens de parvenir à satisfaire cette requête est l'utilisation de la fonction Recherche V. La fonction Recherche V est l'une des fonctions les plus fréquemment utilisées dans Excel et c'est aussi l'une de mes préférées. Elle permet de rechercher une valeur dans une colonne située à gauche et si elle trouve une correspondance, elle renvoie des informations dans une autre colonne située à droite. En fait, Recherche V dit ceci. Valeur cherchée. Que voulez-vous rechercher? Table matrice. Où voulez-vous effectuer la recherche? C'est-à-dire la table de données. Nos index calls. Si vous trouvez ce que vous recherchez, à combien de colonnes sur la droite, voulez-vous afficher une valeur? Et enfin, Valeur proche. Voulez-vous obtenir une correspondance parfaite ou approximative? Il faut noter que la valeur cherchée doit être dans la première colonne du tableau de Recherche. Dans notre exemple, nous allons donc créer une nouvelle feuille nommée Recherche et Stock. Et nous allons créer les différents tableaux que nous voyons à l'écran. L'objectif est que lorsque nous saisissons dans la cellule B5, le code client, les informations sur le type de maison, la date de solution, l'apport initial, l'option de paiement, les cas de paiement, la superficie, la localité et le commercial apparaissent automatiquement. Pour cela, nous allons donc utiliser la fonction Recherche V. Nous allons cliquer dans la cellule C5, celle du type de maison, et nous allons mettre égal Recherche V. Comme nous l'avons dit tantôt, la valeur cherchée ici, c'est celle contenue de la cellule B5 qui contient le code client. Nous sélectionnons donc cette cellule pour faire comme valeur cherchée. Ensuite, nous passons à la table matrice. Dans quelle plage de données nous voulons rechercher cette valeur? Nous voulons rechercher cette valeur dans la table des données à partir de la colonne code client. Il faut se souvenir que dans le tableau de recherche, la colonne, la première colonne doit contenir la valeur à rechercher. Alors, nous sélectionnons à partir de la colonne code client jusqu'à la colonne, à la dernière colonne qui est la colonne commerciale. Nous revenons ensuite sur notre fonction séparée par un point virgule en vue de mettre le numéro index de la colonne de la valeur que nous souhaitons rechercher, récupérer. Ici, c'est celle du type de maison qui se trouve à la deuxième colonne de notre tableau de données. Nous allons donc saisir le chiffre 2. Et enfin, comme valeur proche, il s'agit d'une correspondance exacte. Nous voulons que la recherche se fasse de telle sorte qu'on ait une correspondance exacte entre le code client saisi et le code de la table de données. Puis, nous validons avec la touche Entrée. Directement, le type de maison souscrit par le client ayant le code client 0010 est de type F4 basse. Nous allons répéter cette même formule dans les autres cellules pour les autres champs en prenant le soin de modifier le numéro index colonne de telle sorte qui correspond à la position dans la table de données. Ainsi, apport initial se trouve à la position 4. On finit, on tape Entrée pour valider option de paiement. 5. Non, 5. À la position 5. Et cas de paiement se trouve à la position 6. Superficie à la position 9. Ici, je fais un copier-coller. La localité à la 10e position et enfin, le commercial à la 11e position. Et je clique sur la touche Entrée pour valider. Alors, les clients POP2 client 0010 a souscrit à une maison de type Villa F4 basse le 26e mois 2016 avec un apport initial de 367 000 comme option de paiement dans 6 mois et écart de paiement 1 mois. La superficie de la maison est de 210 m2. La localité se trouve la localité c'est Songon et le commercial c'est le commercial 1. Lorsque nous effaçons le code client nous constatons que au niveau de chaque cellule un message d'erreur s'affiche ce message d'erreur est de type dièse NA. Parfois, la fonction Recherche B ne trouve pas ce que vous recherchez et renvoie une erreur de type dièse NA. Cette erreur peut être dû à l'une des deux causes suivantes. La valeur recherchée n'existe pas ou la cellule de référence ne comporte aucune valeur comme nous le voyons sur l'image. Dans ce cas, nous avons deux façons de résoudre cette erreur. Soit, si vous savez que la valeur recherchée existe et souhaitez masquer l'erreur lorsque la cellule de recherche est vide, vous pouvez utiliser une instruction si. Dans notre cas, nous allons encapsuler la formule de recherche V de la cellule B5 comme ceci. Si B5 égale un sans vide, alors renvoie une valeur vide. sinon il nous renvoie la valeur retenue par la fonction recherche V. Cette formule signifie si la cellule B5 n'est égale à rien, ne rien renvoyer, sinon renvoyer les résultats de la fonction recherche V. Notez que nous avons ajouté une deuxième parenthèse fermante à la fin de la formule. Celle-ci ferme l'instruction si. En deuxième position, si vous n'êtes pas sûr de l'existence de la valeur recherchée, mais que vous souhaitez malgré tout supprimer l'erreur dièse NA, vous pouvez utiliser une fonction de gestion d'erreur si erreur à la cellule B5. La fonction si erreur est signifiquée. Si la fonction recherche V renvoie un résultat valide, l'afficher sinon ne rien afficher. Nous n'avons ici rien afficher, mais vous pouvez également utiliser les chiffres 0, 1, 2, etc. Ou du test, par exemple, la formule est incorrecte. où le client n'existe pas. Dans notre cas, nous allons utiliser la fonction si erreur lorsque le client recherché n'existe pas dans la base. pour cela, nous sélectionnons la cellule C5 du type de maison et nous allons l'encapsuler par la fonction si erreur. Si erreur, premier paramètre, la valeur à renvoyer s'il n'y a pas d'erreur, c'est donc la valeur de la fonction recherche V, telle que nous l'avons décrit précédemment. ensuite, en séparant par un point virgule, sinon, récupérer soit le vide, soit le client, ce client n'existe pas. N'existe pas. On ferme la parenthèse et on valide avec la touche entrée. Nous allons en faire de même pour toutes les autres informations en y ajoutant la fonction si erreur point virgule. On peut juste mettre le vide.